... Janvier 1989. Les 11 membres du groupe Agroupé règlent les derniers préparatifs de leur séjour aux Philippines. Ce groupe de Québécoises et Québécoises, œuvrant dans le domaine de l'agriculture, appuie le mouvement paysan de cet archipel de 50 millions d'habitants. Les membres d'Agroupé préparent leur voyage depuis plus d'un an. Les Philippines sont aux antipodes de la ferme laitière que Bruno Giard exploite avec sa famille à Saint-Simon. Pour Bruno, ce sera un premier contact avec un pays du tiers-monde. Léon Hébert et sa femme Lise cultivent 500 acres de terre dans la région de Saint-Hyacinthe. Si vous lui demandez pourquoi il s'intéresse au sort des paysans philippins, Léon vous répondra d'emblée. La curiosité. Je suis très curieux. La solidarité aussi. On s'en va chez des paysans, donc, puis moi, ici on appelle ça des agriculteurs, là-bas on appelle ça des paysans, mais il y a tout de même une solidarité entre nous autres. On est retrouvés tous les deux producteurs agricoles. Mais je pense que c'est moins lucratif à une place qu'à l'autre. C'est la différence. C'est la différence. C'est la différence. C'est super bien. C'est la grandeur. Ça fait par les points. C'est ça. C'est la grandeur. C'est la grandeur. C'est la grandeur. Je sais pas, c'est un projet. Malcolm, quand tu montreras des photos d'une d'autre en train de tenter l'ir, tu le mettra en vitesse accélérée pour te vendre l'air trop fou. Tu sais, faire ça toute la journée et plusieurs jours, je pense que ça reste des conditions de travail qui restent physiquement difficiles. Dans le fond, 15 minutes, tu sais, ça va. Puis de toute façon, on sait qu'on peut faire des erreurs parce qu'ils sont en arrière pour les réparer, mais c'est différent pour eux. Pour les agriculteurs à travers le monde, l'eau est source de vie. Aux Philippines, où le riz est la principale récolte, c'est encore plus vrai. Sans l'irrigation, ils ne peuvent semer qu'une fois par année. Avec l'irrigation, ils peuvent tirer deux récoltes par année. Cela leur donne plus de riz à vendre et à manger. L'irrigation, c'est donc souvent la différence entre un ou deux repas par jour. C'est pourquoi le groupe a décidé de soutenir des projets de ce genre qui vont directement améliorer les conditions de vie des paysans. Il n'y a rien de préjoratif dans ce que je dis. Après avoir fait quatre heures de route, incarrossable, tellement incarrossable que le jeepney n'a pas résisté. Les jeepney qui résistent à tout. Là, on se retrouve devant une route qui est inondée. Il nous mouille sur la tête. Là, on est rendus, je me disais qu'on est rendus très loin. Et là, il mouille en mouille. Un maudit chance que je n'ai pas de train à faire à soi. Il mouille en mouille en mouille. Claude Barnabé est professeur d'économie agricole à Saint-Hyacinthe. C'est sa première expérience comme coupeur de canne à sucre. Il n'a pas trouvé ça facile. Les vrais coupeurs doivent faire ça pendant 12 heures pour 2 dollars par jour. Il y a le sain-là où tu veux essayer. La survie de l'île de Negros dépend de l'industrie du sucre qui est contrôlée par quelques grands propriétaires terriens. Serge Tchernéguine est l'un des chefs de file de la Fédération nationale des travailleurs du sucre. Est-ce que les femmes et les enfants travaillent aussi au champ? Chez les travailleurs du sucre, les femmes et les enfants doivent aider pour que tout le monde puisse manger. Les enfants commencent à travailler dès qu'ils sont capables de distinguer la canne à sucre des autres herbes. Les femmes travaillent même jusqu'au dernier jour de leur grossesse. Est-ce qu'ils peuvent travailler toute l'année? C'est ce qui est triste. Le travail dans les plantations ne dure que la moitié de l'année. Le reste du temps, ils n'ont pas de travail. Quand ils ne travaillent pas, comment font-ils pour survivre? Dans certaines plantations, les travailleurs avaient des petites parcelles de terre où ils pouvaient cultiver des légumes. Mais dans plusieurs haciendas, maintenant, même ces parcelles leur sont enlevées. Parfois même avec l'aide des militaires. Les propriétaires se sentent menacés quand les travailleurs ont d'autres moyens de subsister. En tant que leader des travailleurs du sucre, qu'attendez-vous de la réforme agraire? Grâce aux efforts des travailleurs, nous aurons éventuellement une réforme agraire ici, à Negros. Mais si le peuple ne se mobilise pas, il ne se passera rien. Quand l'organisation populaire est forte, le peuple peut faire presque n'importe quoi. Mais c'est aussi pour cette raison que l'île est militarisée. Parce qu'ils disent que les organisations populaires sont infiltrées par les communistes. Mais ce ne sont que des gens qui essaient de rester en vie, de conserver leur dignité d'être humain, qui cherchent à reprendre la terre, parce que Dieu a créé la terre pour tous, pas seulement pour quelques grands propriétaires, comme c'est le cas à Negros. Des champs de canne à sucre, le groupe est passé au bureau du responsable des projets de l'Agence canadienne de développement internationale, à Negros. Après l'arrivée au pouvoir de Mme Aquino, le gouvernement canadien a injecté 11 millions de dollars dans des projets de développement pour l'île de Negros. Mais les membres d'AgroPay se sont vite rendus compte que cette aide fait l'objet d'une vive controverse. Est-ce que l'argent canadien profite vraiment à ceux qui en ont le plus besoin? Tous ne partagent pas l'avis du responsable de l'ACDI, M. Greg Forbes. D'abord, l'objectif principal de notre programme est d'amorcer les changements sociaux et structuraux nécessaires à Negros. Nos bénéficiaires cibles sont les pauvres, les travailleurs du sucre ayant perdu leur emploi, les petits paysans, les petits pêcheurs et les pauvres des milieux urbains. Deuxièmement, ces groupes nous soumettent leurs propositions et nous finançons leurs projets. Dès le début, on ne croyait pas que ça pouvait très bien marcher pour ce qui est d'améliorer, de restructurer la société des Philippines et particulièrement la situation en Negros. Parce qu'ils ont entrepris ces projets-là sans avoir pris le temps de comprendre la dynamique économique, politique et culturelle de notre province, de notre île. Qu'est-ce qui m'a frappé plus, ça, c'est les conditions de travail des fermiers. On ne peut pas les appeler les propriétaires agricoles parce que la plupart ne sont pas propriétaires de leurs fermes. Il faut les appeler les fermiers parce qu'ils sont obligés de payer des loyers élevés aux propriétaires, de payer des intrants à prix très élevés à recevoir des bas prix pour leur récolte. C'est surtout ça qui m'a marqué. Moi, c'est des questions à propos des fertilisants. Comme producteur agricole, j'accepte mal la culture biologique parce qu'il me semble qu'on ne peut pas produire sans engrais ou sans pesticides. Je pense que partout dans le monde maintenant, on cherche à développer une agriculture qui puisse se régénérer. On devrait pouvoir obtenir des rendements assez bons pour que le paysan puisse nourrir sa famille et faire un profit. Les paysans obtiennent effectivement de meilleurs rendements avec les variétés à haut rendement. mais ils dépensent plus. Alors, avec le temps, ils accumulent des dettes. Ils ne peuvent pas rembourser l'argent que le gouvernement leur a prêté pour acheter les engrais et les pesticides. La technologie de l'IRI, l'Institut de recherche internationale sur le riz, prévoit l'usage de pesticides et de toutes sortes de biocides. On détruit donc les poissons, les escargots, les crabes et toutes les sources de protéines qu'on avait avant. Dans votre pays, c'est peut-être difficile de comprendre qu'une rizière puisse fournir des protéines. Chez vous, vos protéines, vous les trouvez dans les viandes des supermarchés. Avant, ici, nos paysans avaient des poissons, des grenouilles, des escargots, des plantes aquatiques qu'ils pouvaient prendre directement dans les rizières. Maintenant, ils ont non seulement perdu ces sources de protéines traditionnelles, mais en plus, ils ont d'énormes dettes. Le manque de terre et une militarisation croissante à la campagne ont refoulé de nombreux paysans philippins vers les grandes villes où les emplois sont rares. Souvent, ils en sont réduits à s'installer sur une montagne d'ordures. En effet, des milliers de philippins naissent, vivent et meurent à Smoky Mountain, la montagne fumante. Ça n'a pas de sang, moi, ce mot vous disait. C'est impensable qu'en 89, il y a des qui vont et ils vivent le même sang. ça ne me rendent pas dans la vie. Si vous n'avez pas le choix, je cite et je n'y vois. C'est incroyable. Le bulldozeur qui bouleverse les déchets, les gens qui commencent en arrière. Oh! Je me suis demandé si le dictionnaire a les mots pour décrire mes impressions, mon émotion devant ce que les gens doivent faire pour subsister. On voit des églises juste à côté, là-bas, il y a l'église. C'est drôle, c'est comme contradictoire pour moi de voir l'église tout proche qui a l'air d'une belle église bien propre. Ici, tu vois tout un tas de déchets sales où des gens essayent de survivre en ramassant tout ce qu'ils peuvent pour se faire quelques sous. là, quand on nous a dit tantôt qu'il y avait 40 ou 45 000 personnes qui vivaient autour de ce tas de déchets-là ici, c'est inimaginable. Ce ne serait pas pensable chez nous. Je pense que les gens n'accepteraient pas de le voir chez nous. à la fin de l'église. les paysans ici sont d'anciens travailleurs agricoles c'est en nous regroupant que nous sommes parvenus à reprendre les terres qui avaient été cultivés par nos ancêtres c'est en trichant et en nous terrorisant qu'on nous les avait enlevé à l'époque de marcos nous avons occupé ces terres pour pouvoir subvenir à nos besoins on vit mieux maintenant nous les administrons nous mêmes nous avons formé une organisation et cela nous a permis de distribuer des terres à ceux qui n'en avaient pas pour qu'ils puissent subsister eux aussi quand nous arriverons à cultiver toutes les terres que nous avons occupé nous pourrons établir une coopérative construire un moulin à riz comme ça nous pourrons au moins survivre puis je pense aussi qu'il y a une chose ce qui est important de dire c'est que dès qu'on parle d'occupation de terre aux philippines le niveau de vie des paysans qui font l'occupation se trouve à être élevé de façon substantielle le premier village qu'on a visité le même plaçant il y avait un niveau de vie là qui était vraiment plus plus haut qu'ailleurs à cause justement du loyer il n'y a pas de loyer à payer qui se trouve à qui se trouve à pas payer parce que le loyer va jusqu'à 66% de leur école puis là bien quand ils ont des terres à eux autres ils n'ont pas de loyer à payer ça fait une différence dans ton revenu ça même le terme occupé il n'est pas vraiment exact parce que dans le fond ça fait référence occupé quand on dit occupé ça fait référence à quelque chose qui n'appartient pas alors que dans la majorité des cas finalement c'étaient là c'était des tas qui appartenaient aux paysans qui s'étaient fait enlever ces terres-là tu sais on devrait dire de la terre récupérée récupérée oui ils sont susceptibles de la perdre encore oui dans ce qu'on a vu une autre année grâce entre autres là chez la petite soeur volante c'est que ces gens cela occupent des terres qui qui avaient été cultivés en canne à sucre pendant je ne sais pas combien de temps et puis finalement eux autres bon avec le déclin de la canne à sucre des prix du sucre et compagnie sont allés réoccuper ça mais là le prix du sucre monte artificiellement peut-être mais ces gens-là sont susceptibles de perdre la banque peut revendre ces terres-là ou la remettre à un autre grand propriétaire terrien qui va chasser littéralement avec l'appui de l'armée les gens qui sont allés occuper les terres reprendre leur bien ancestraux peut-être mais qui ont qui ont légalement là dans la conjoncture actuelle vont ne sont pas propriétaires et le cou et le bec et la tête et la tête alouette alouette oh alouette gentille alouette alouette je te plumerai je te plumerai la queue et la queue et les pattes et les ailes et le cou et le bec et la tête alouette oh alouette gentille alouette alouette je te plumerai hey 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 my son my son hugo 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 Moi, j'ai trois enfants, puis je suis toujours préoccupé, puis particulièrement, mes yeux vont rapidement vers les enfants qu'on voit ici. Bon, c'est comme leurs parents. Ils vivent, puis ils souffrent des mêmes problèmes. Ça, je pense que c'est aussi une réalité qu'il ne faut pas oublier, puis plus que pas oublier, c'est une réalité par rapport à laquelle c'est important d'agir, de réagir, d'agir, d'intervenir. Ce que j'ai vu de pire ici aux Philippines, c'est les réfugiés. Les gens qui avaient été victimes des actes barbares des militaires, qui avaient brûlé leur maison, qui avaient tué de leurs compagnons, qui avaient brûlé les champs, brûlé les animaux. Et la dépendance dans laquelle ces gens-là ont été confinés, moi, ça m'a dépassé. Puis ça, il faut le crier au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai envie de me donner la version des réfugiés. Selon eux, ils ont quitté leur région pour fuir la militarisation. Ils sont rationnés au niveau de la nourriture parce que les autorités voudraient qu'ils retournent dans leur région. Ils ont une qualité d'eau qui est très mauvaise, donc ils ont des problèmes de maladie. Puis les autorités, tantôt, ils nous disaient qu'ils leur donnaient des sous, puis c'est pas vrai. Ils leur donnent pas d'argent, puis très, très peu de nourriture. Il y a aussi, dans une espèce de stratégie anti-guérilla, dans le fond, la façon dont je l'appelle, c'est la technique des poissons rouges. À savoir que les militaires, ils évacuent l'ensemble d'une région, OK? Et puis, pareil comme si t'avais un aquarium avec des poissons rouges dedans, puis de l'eau. Enfin, finalement, ils enlèvent l'eau qui est l'ensemble des gens, puis tout ce qui reste, c'est supposé être des poissons rouges. Puis dans l'esprit des militaires, les poissons rouges, finalement, ce qui reste dans la région, c'est des gens de la guérilla. Même les religieux sont victimes de la militarisation. Chez Mgr Antonio Portiche, les membres d'Agro-Pay ont appris qu'un groupe d'extrême droite avait lancé une grenade dans sa cour. Les traces sont d'ailleurs encore visibles sur les murs. Si vous travaillez avec les pauvres, si vous défendez les droits humains, si vous donnez à manger à ceux qui ont faim, on vous accuse d'être communistes. Les militaires et les autorités ne comprennent pas que s'il y a des communistes, des rebelles de la nouvelle armée populaire dans les montagnes, la cause première, c'est l'extrême pauvreté et les injustices qui sont commises. La justice est commissée. Merci beaucoup pour ce show vidéo. Maintenant, je suis un agroman. Exactement. Beaucoup. Le meilleur. A Manille, Québécoises et Québécois assistent à une cérémonie religieuse à la mémoire des paysans abattus lors d'une manifestation en 1987. Chaque année depuis, le Mouvement National des Paysans, le KMP, organise une messe et un défilé commémoratif. Jésus. Chaque année depuis, le meilleur. sonra là, c'est notre cœur qui ont faim. Peu detiédale. Chaque année depuis, c'est le Maroc. Chaque année depuis, c'est le côté avez dit àemptus, Sous-titrage ST' 501 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 Il y a peu de regroupements de femmes sur l'île de Bohol. Agro-Pay soutient la mise en place d'un chapitre de Amihan, l'Association Nationale des Paysannes des Philippines. Une communauté de la minorité ethnique des Billahannes a décidé de reprendre les terres ancestrales qui leur avaient été enlevées à l'époque de Marcos. Le soutien d'Agro-Pay aidera à nourrir les familles en attendant la première récolte. Le Carabao est le Carabao est le tracteur des Philippines. L'achat de deux Carabao permettra à cette coopérative d'être plus autonome et d'augmenter sa production. Agro-Pay finance la construction et le démarrage d'un troisième étang de poisson, afin que les familles de cette communauté puissent mieux subvenir à leurs besoins et éventuellement commercialiser les surplus. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !